On va progresser, on se tourne maintenant vers notre invité ici dans ce studio et sur ce plateau, Dr. Ousmane Doré qui est le président du parti MND, Mouvement National pour le Développement, qui a été ministre de l'économie et des finances, qui est derrière l'économie. C'est pourquoi on va beaucoup plus le faire réagir sur le bilan économique de l'an 1 du CNRD au pouvoir. Dr. Ousmane Doré, bonsoir. Oui, bonsoir à vous, bonsoir à vos éditeurs. Vous voulez lui poser la première question ? Oui, juste une précision à son niveau. Alors, ces derniers temps, on vous voit rarement avec vos collègues de l'opposition. À un moment donné, vous êtes en amont, vous avez décidé d'unir les positions, vous avez fait assez d'efforts à ce niveau-là. Subitement, pour une question entre griffes de porte-parole, il semblerait qu'il y a eu classe. Et depuis ces jours, on a comme l'impression que vous avez pris du recul. Bon, pour les bonnes raisons. Vous savez, je me réjouis qu'aujourd'hui, ce pourquoi on s'est battu, c'était pour réellement arriver à impulser une dynamique qui regrouperait tous les acteurs de la classe sociopolitique en Guinée pour avoir un dialogue sincère avec les autorités de la transition. Donc, ces démarches, nous les avons menées jusqu'en décembre. Et comme vous l'avez si bien dit, pour des questions, je ne sais pas, d'égo, ce rassemblement qui était appelé pour tous les Guinéens, ça a volé en éclats. Nous avions consulté le collectif des partis politiques. Et cela a volé en éclats avec toutes les coalitions que vous avez dû suivre après. Alors, j'ai fait du recul parce qu'on en parlera tout de suite dans le bilan de la transition. À notre avis, il est clair que quelque part, il y a eu un dérapage. Nous étions dans une perspective que cette transition aille à bout avec, je vais dire, de façon inclusive et apaisée. Voir aujourd'hui que les Guinéens perdent la vie et il n'est pas l'opportunité de voir cette nouvelle Guinée que nous voulons construire, je crois que ça fait mal et c'est pourquoi, en voyant cette classe politique aller dans tous les sens, j'ai pris la responsabilité sur moi de me concentrer sur mon parti et d'éviter certainement les questions de positionnement puisqu'il ne s'agit pas de cela aujourd'hui. Ce dont il est question, c'est que nous puissions avoir un consensus national autour de certaines valeurs. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut pour cette nation ? Comment est-ce que cette classe politique, au-delà de nos différences de vision et autres, qu'est-ce qu'on a de commun pour cette Guinée ? Et je crois que cela, simplement, aurait poussé les uns et les autres à s'asseoir autour de la table et à dialoguer. Donc voilà un peu ce qui explique mon absence, peut-être dans vos studios également, puisque nous sommes voisins ici. Mais je me suis toujours prêté à répondre à l'appel de la presse et voilà que je suis là cet après-midi avec vous. Mais est-ce que cette volonté d'unir tout le monde, toute la classe politique n'était pas déjà utopique, vu que face à une transition, a priori, on est parti pour avoir des positions différentes ? Non, pas vraiment. Vous savez, d'abord, il y a eu un défi qu'on a lancé à la classe politique. C'était dans la composition du CNT. Il était prévu pour une classe politique composée de 100 ou 200 partis. Il y avait 15 places à louer. Donc nous avons commencé par ça. Il fallait avoir quelques critères nous permettant d'avoir 15 représentants de la classe politique au sein du CNT. Nous sommes allés au-delà de ça, puisque nous étions partie prenante des concertations initiales entre la jeune et les acteurs sociopolitiques. Et là, il a été clairement indiqué 5 R dans la feuille de route, la transition. Il y avait la rectification institutionnelle et le rassemblement. C'est à cause du rassemblement surtout que nous nous avons dit à la classe politique que nous avons intérêt à nous unir. Nous avons intérêt à donner l'exemple au peuple de Guinée parce que nos militants, c'est eux qui constituent les populations. Nous ne sommes pas aujourd'hui des adversaires. Nous ne sommes même pas en compétition. Nous sommes dans une transition unie. On peut même demander ce dialogue. Puisque déjà à l'époque, beaucoup d'entre eux avaient demandé, avaient posé des questions sur la marche de la transition. Et je vous parle du mois de novembre, où beaucoup d'acteurs politiques se disaient que nous sommes négligés. Nous ne sommes pas partie prenante de la marche de la transition. On a écrit ce mémorandum. Je l'ai ici avec moi, que je peux vous présenter, que j'ai déposé au CNRD. Ils demandaient expressement la mise en place d'un cadre de dialogue politique pour discuter de toutes les questions de la transition. Donc, ça a été signé par toutes les coalitions politiques. Et j'ai pris soin de l'amener ici, puisque j'ai fait copie lorsque je l'ai déposé au CNRD. Et voilà, donc, nous étions demandeurs de ce cadre de dialogue. Bon, ce qui s'est passé après, on en parlera puisqu'on touche au bilan. Mais voilà un peu la réalité. Alors, on va en parler directement. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps ? Ok, d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps ? Bon, écoutez, je crois que nous avons déposé le mémo. Le mémo était clair. La classe politique est rassemblée. Aujourd'hui, elle voudrait être partie prenante de cette discussion sur d'abord la durée, le chronogramme, la transition. Nous voulons discuter des questions portant sur la mise en place des organes de gestion des élections et tout. Ça a été reçu de l'autre côté. Alors, je pense quelque part des deux côtés. Du côté des autorités, on a vu une classe politique qui, en réalité, n'a pas tenu ses engagements. Puisque, vous vous rappelez, il y avait la presse internationale lorsqu'on a présenté cette union sacrée de la classe politique. Juste au moment où il était question de choisir qui pour parler au nom de l'ensemble, il y a eu la scission. Alors, si vous êtes assis sur le fauteuil, vous, vous devez céder votre fauteuil. Ceux qui prétendent arriver là ne peuvent même pas répondre à cet appel au rassemblement. Je crois que du côté de la junte aussi, ils ont pris le temps pour répondre, effectivement, à notre appel pour l'installation de ce cadre de dialogue qui n'est venu qu'au mois d'avril. Donc, entre décembre, fin décembre et fin avril, quand la CEDEAO avait demandé un cadre ou, je veux dire, un chronogramme, il y a eu justement des positions qui se sont radicalisées. Et du côté de la classe politique, pour revenir même à la question de CEDEAO, c'est que des groupes se sont constitués maintenant. Ce n'est plus des coalitions, mais des groupes. On avait le G58, il y avait des fronts qu'on appelait fronts pour une transition apaisée. Et voilà. Donc, nous, nous nous sommes dit, d'ailleurs, à ce stade, que c'est d'ailleurs pire que ce qu'on avait. Puisqu'au départ, on avait près de 13 coalitions. Maintenant, on se retrouve avec des groupes de coalitions et qui lancent des déclarations appelant à descendre dans les rues, à toutes sortes d'affrontements, je crois. Et nous ne nous sommes pas reconnus dans ça. Nous nous sommes dit ce qui aurait été bien pour la classe politique. D'ailleurs, en termes d'existence, puisque nous sommes supposés être là pour être ceux qui vont bénéficier du retour à l'ordre constitutionnel. Voilà un peu ce qui s'est passé. D'accord. Alors, oui, les discours se sont radicalisés. Les positions également. Les positions d'Ursi. Est-ce que vous comprenez ceux qui ont pris cette direction-là, quand ils disent qu'ils ont tout fait ?